Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier l'impact du progrès technique sur l'emploi et les revenus. Je rappelle bien évidemment que le progrès technique c'est tout ce qui va permettre d'accroître l'efficacité productive des entreprises, que ce soit une meilleure organisation, un meilleur niveau de qualification, et c'est surtout ce qui va d'ailleurs nous intéresser, des machines qui incorporent davantage de technologies, l'automatisation, l'informatisation et de plus en plus le big data, l'intelligence artificielle, etc. Alors le progrès technique va en fait avoir des conséquences distinctes sur les emplois en fonction notamment de leur niveau de qualification. D'un côté le progrès technique va permettre justement de créer des emplois qualifiés et notamment des emplois qui vont avoir des compétences au niveau relationnel, au niveau de la créativité, etc. Autrement dire, si vous êtes un avocat, si vous êtes un expert comptable, si vous êtes un commercial, si vous êtes dans le domaine artistique, dans le domaine de l'ingénierie, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là, on a et on aura besoin de plus en plus de vous. A contrario, si vous avez un niveau de qualification qui est plus faible, là, il va falloir un petit peu être plus nuancé. Alors on va quand même commencer par le côté positif, le côté négatif, on le fera dans quelques minutes. Si en fait vous avez un niveau de qualification effectivement qui est assez faible, au premier abord, ça peut sembler négatif. Tous vos enseignants vous diront qu'il faut accumuler des compétences, c'est mieux, on augmente son stock de capital humain et on trouve plus facilement un job. Ok, c'est vrai. D'un autre côté, si vous avez un CAP en plomberie et qu'on le compare avec quelqu'un qui a un master 2 sur, je ne sais pas moi, par exemple, les comportements des marmottes en période d'hibernation, il y a quand même une plus grande probabilité que le premier trouve facilement un job comparativement au deuxième. Donc il faut relativiser en réalité quand on parle du niveau de qualification. Si vous avez peu de qualification effectivement, mais que vous exercez une tâche qui est non répétitive, autrement dit vous n'allez pas effectuer le même geste par exemple ou le même type de saisie à longueur de journée, donc ça peut être le service à la personne, ça peut être l'artisanat, l'électricité, la plomberie et autres, là on aura quand même effectivement des emplois qui seront de manière continue créés. On a des pénuries dans ce qui est des services à la personne, dans ce qui est l'hôtellerie, restauration, etc. Alors le fait qu'il y ait des emplois qui soient créés notamment pour les personnes qualifiées, fait que leurs salaires ont bien évidemment tendance à être tirés vers le haut. D'un instant où vous êtes recherché, vous avez un profil particulier, automatiquement ce sera plus facile de négocier un salaire plus élevé. Par contre, en ce qui concerne les individus qui ont un plus faible niveau de qualification, là les progressions salariales sont plus nuancées. Alors on a quelquefois des phénomènes un petit peu exceptionnels comme on a eu cette année, avec une hausse moyenne de 16% dans l'hôtellerie-restauration, mais il faut dire que la pénurie est tellement incroyablement forte qu'effectivement, il n'y a pas le choix. Il faut attirer les personnes et pour les attirer, il n'y a pas 50 possibilités. De toute façon, on va jouer sur la variable sur laquelle les individus sont les plus sensibles. Généralement, là où ils sont les plus sensibles, c'est l'argent, c'est leur niveau de salaire. Donc dès l'instant où vous avez un emploi qualifié, le salaire est tiré vers le haut. Dès l'instant où vous avez un emploi qui est peu qualifié, mais où la tâche n'est pas répétitive, là effectivement, vous aurez plutôt tendance à vous en sortir. Par contre, dès l'instant où vous avez une tâche qui est peu qualifiée, mais qui est répétitive, vous allez répéter à longueur de journée le même geste. Vous êtes une hôtesse de caisse, vous êtes un ouvrier, vous faites de la manutention. Là, vous pouvez être remplacé, remplacé soit par des machines, des robots, par l'intelligence artificielle, ou remplacé par un chinois, un turc, un marocain qui coûte bien moins cher, évidemment. Et à partir de là, il y a peu de chances qu'on vous recherche encore massivement sur le marché du travail. Il faut quand même faire attention parce que les tâches dites intermédiaires, mais qui sont répétitives, elles ont tendance à être également concurrencées par l'informatisation et l'intelligence artificielle. Je pense notamment aux comptables qui font de la saisie. Je veux dire, on a des logiciels de comptabilité qui les remplacent et à partir de là, on a de moins en moins besoin d'eux. Ce qui fait que leurs salaires sont peu élevés et en plus, ils ne progressent pas.